Coucou tout le monde ! Alors nouveau live où je vais me maquiller entièrement avec vous je vais vous montrer plein de petits produits alors pour commencer on partage le live si vous êtes au début de cette vidéo c'est que vous êtes sur le replay donc n'hésitez pas à mettre un hashtag replay je vais partager mon live si ça peut intéresser des personnes autour de vous partagez-le également, ça m'aide beaucoup je vous en remercie alors on partage, on partage comment ça va ? hop partager je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde on partage j'aurais presque pu me mettre dehors il y avait quand même un soleil, j'avais un doute bon après le bruit dehors c'est pas forcément agréable alors là j'ai partagé là on va partager ailleurs coucou coucou si vous arrivez, faites-moi un signe faites-moi un coucou alors hop on va mettre sur hello et un dernier petit partage et après on va commencer hop partager coucou qui est là ? qui est là ? je suis en train de partager le live coucou coucou n'hésitez pas à faire un coucou quand vous arrivez on va faire un live make-up salut Marjo ça va ma belle ? est-ce que tu as pu tester la poudre de finition ? je vais la mettre aujourd'hui alors je suis en train de chercher où partager c'est bon hop hop je rends le téléphone à ma petite maman qui me l'a prêté pour que je partage merci maman c'est bon ça va bien ? bon on va faire un un maquillage complet parce qu'il y a du travail donc on commence par la base je suis un petit peu j'ai mes produits qui sont un petit peu partout là hop on commence par la base visage ouh il va falloir que je la renouvelle alors pour info moi la base ça fait je ne l'ai encore jamais changé ça fait plus d'un an que je suis chez Unique et je ne l'ai encore jamais changé donc vous voyez j'arrive seulement à la fin de mon tube donc il faut se dire à peu près 12 mois de vie pour cette petite bête là parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup alors je suis désolée vous allez voir mon anneau lumineux qui reflète derrière moi c'est peut-être pas très agréable mais je n'ai pas trouvé d'autres endroits pour faire ce live donc on utilise la base visage la base les filles c'est la base la base c'est la base donc avant moi j'ai mis mon soin de la peau vous mettez votre crème de jour et ensuite vous mettez la base la base elle sert à resserrer vos pores donc ça permet une meilleure application de vos produits et pas encore testé je suis en mode flemme mais que ah bah t'as raison t'as raison t'as raison quand tu testeras tu me diras Marjo j'ai hâte d'avoir ton avis donc je disais que la base elle resserre les pores donc elle permet de mieux lisser le teint elle permet une meilleure adhérence de votre maquillage en économisant le maquillage parce que vu qu'elle resserre les pores votre maquillage il va pas aller dans les petites imperfections dans les petits trous dans les petites ridules donc ça c'est vraiment important et aussi elle protège de de tout ce que on va rencontrer comme cochonnerie dans la journée la pollution et tout le teintouin voilà la base c'est la base d'un bon maquillage c'est vraiment très important de mettre une base les filles vraiment 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 alors ensuite je vais mettre la base pour les paupières également donc je mets toujours là j'ai encore rien fait donc j'avais mis ma crème de jour je mets ma base visage je vais mettre tout de suite ma base pour les paupières hop pareil on met une base paupières pour bien fixer le fard à paupières pour que le pigment ressorte bien et et qu'on puisse avoir un maquillage qui tienne jusqu'au bout de la nuit donc on y va base paupières on en a pas besoin de beaucoup on en met partout évidemment ma belle et ben cool ma petite marjou bon bah ça y est t'as arrêté toi ma louloute pouvoir un petit peu te reposer avant l'arrivée du bébé coucou la mum hop ma petite mum j'en suis sûre qu'elle va me mettre mon site internet où vous allez pouvoir retrouver tous les produits dont je vous parle donc on en met bien partout alors on va faire un maquillage simple puisque je vais de nouveau utiliser les produits du Q-Dos vous savez tous les mois une promo donc en ce moment donc c'est le Q-Dos en ce moment vous avez attendez comme j'en ai partout vous me voyez pas de temps en temps en ce moment vous avez le Splurge c'est une ombre crème là si je vais utiliser une brillante je vais utiliser la défiante qui est magnifique je vous ai posté plusieurs photos dernièrement avec des jolies couleurs de Splurge je sais que vous êtes assez fan de ces ombres là donc là profitez-en elles sont dans la promo du mois donc dans la promo vous avez ça avec un mascara avec le mascara épique qui est The Mascara je vous êtes encore ce matin j'ai encore reçu un message d'une d'entre vous où vous m'avez envoyé donc une cliente qui m'a envoyé une photo avec son mascara en disant regarde donc je suis trop trop contente et alors en plus c'est rigolo cette personne c'est Tatiana pour pas la citer qui me dit mais dis-le à tes clientes si elle se pose la question s'il y en a beaucoup dans le tube elle me dit mais il est trop plein elle dit il se vide jamais ton tube en fait donc en effet c'est une grosse quantité de mascara dedans donc il dure assez longtemps donc ça c'est vraiment c'est vraiment pratique vous en mettez une à deux couches moi j'aime bien mettre deux couches certaines n'en mettent qu'une donc ça dure encore plus longtemps mais en effet c'est quand même un gros tube donc ce mascara il est top il allonge il écarte bien les cils il agrippe tous les cils même les plus petits il allonge et il recourbe coucou ma filleule ça va ma filleule félicitations j'ai vu le message s'afficher félicitations ma filleule Lucie est diplômée bravo je suis trop contente trop bien on va fêter ça ensemble donc je disais dans le kudos vous avez une ombre crème le mascara et vous avez un repulpeur de lèvres donc le repulpeur existe en transparent mais aussi en couleur oui j'avais vu j'avais vu ça excellent tu fais trop bien ma filleule bravo à toi c'est trop bien trop trop bien tu dois être trop contente donc voilà donc ça c'est le kudos du mois que l'on va utiliser aujourd'hui et on va utiliser plein d'autres choses ouais bravo trop bien tu fais bien de t'incruster dans le live tu as bien fait donc j'ai mis la base paupière j'ai mis ma base visage on va attaquer directement par les yeux avec le splurge donc j'utilise je prends mon pinceau estompeur je prends un pinceau à splurge donc le pinceau à splurge idéal pour appliquer ce type d'ombre à paupière c'est un pinceau qui est plat comme ça et des poils assez rigides plus qu'un pinceau standard un pinceau standard j'en ai là ça c'est un pinceau standard ça les poils sont tout mous et ça les poils sont moins mous voilà donc ça idéal pour attraper l'ombre crème voilà ça c'est vraiment idéal on n'est pas sur une ombre poudre donc c'est plus facile d'attraper avec ça mais il n'y a pas de soucis t'inquiète donc l'ombre crème ça se malaxe c'est quelque chose qui se malaxe alors là j'essaye de cacher l'anolumine derrière mais c'est pas évident c'est quelque chose qui se travaille donc on est sur du produit de qualité c'est du maquillage professionnel donc hop on malaxe un petit peu la pâte en fait je suis en train de la malaxer je suis en train de tout ramener au centre c'est pour tout simplement éviter qu'il y ait du grumeau parce qu'on est sur une pâte donc pour pas que la pâte elle fasse des grumeaux on malaxe un petit peu avant l'utilisation ça c'est vraiment le conseil que je vous donne vous faites une belle pâte comme ça elle se conserve bien et quand vous l'avez vous le fermez vous le conservez la tête à l'envers les splurges ça se conserve la tête à l'envers ne me demandez pas pourquoi c'est le conseil que l'on m'a donné et que je vous retransmets mais je ne saurais pas plus vous en dire coucou Séverine ça va ma belle bronzée donc là j'applique le splur j'espère que vous allez que les couleurs sont pas mal alors là on applique le splur sur toute la paupière mobile là je vais faire un maquillage simple qui avec une couleur pour vous montrer que les produits du cul d'eau se suffisent pour déjà avoir un beau maquillage donc on n'est pas sur un maquillage très travaillé en termes de couleurs sur les paupières mais c'est pas grave le splurge c'est vraiment une ombre crème qui est très pigmentée qui ressort très très bien et qui a elle toute seule en une couleur ça vous fait déjà un super rendu vous verrez je vous mettrai la photo je vous ai mis quelques photos des derniers splurges que j'ai utilisées je sais que vous avez adoré les deux dernières couleurs que je vous ai montrées d'Anti et Mysterious et là on est sur le défiant donc on est sur un orangé pailleté il est très très beau hop alors hop j'ai un message hop là c'est vraiment très très joli hop est-ce que vous aimez bien est-ce que vous voyez la couleur j'ai utilisé les deux côtés du pinceau je suis pas très économe donc j'insiste aussi dans le repli de l'oeil vous savez dans le repli de l'oeil on a toujours des petites veines qu'il faut camoufler donc hop vous montez un petit peu dans le repli comme ceci et on va estomper ensuite donc ça fait un super rendu je ne sais pas si vous arrivez à voir cette magnifique couleur elle est très très belle donc ça c'est la couleur défiante on va en mettre en dessous aussi puisqu'on n'est que sur une couleur et bien hop ah je viens d'essayer duette et alors qu'est-ce que t'en penses c'est facile d'utilisation de duette donc Séverine a pris l'ombre duette donc c'est une ombre c'est une ombre double où en fait les couleurs sont directement choisies deux couleurs qui vont ensemble je vais vous montrer quoi ça ressemble vous sachez de quoi on parle hop donc là on répète la couleur en dessous désolé peut-être que vous ne voyez pas est-ce que vous arrivez à voir les couleurs ? oula j'ai des lentilles alors si je me mets le pinceau dans l'oeil alors le duette ça ressemble à ça t'as même rendu que toi mort de rire est-ce que tu as une base paupière ? parce que le rendu joue beaucoup la base paupière fait ressortir les pigments si tu n'as pas de base c'est déjà pas le même rendu d'office donc le duette c'est ça là j'ai pris le duette like-minded qui est assez clair le duette c'est ça donc ça vous permet avec un pinceau de ce type de faire un maquillage super joli très rapidement ça c'est l'offre duette mais moi j'utilise une base paupière surtout mais encore plus avec les ombres en poudre parce que j'avais fait une photo avec et sans base paupière alors le maquillage est beau sans base mais ça n'a rien à voir les pigments ne ressortent pas du tout pareil ben voilà voilà ma louloute c'est la base paupière qui te manque vraiment s'il y a un achat à te conseiller c'est la base paupière les filles quand vous avez la base mais vraiment 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 vous voyez la différence ça n'a rien à voir pour celles qui l'ont elles pourront témoigner mais ça n'a rien à voir celui-ci là ben écoute si tu veux elle est dans l'offre du mois ou tu peux l'avoir à l'unité ou par l'autre 3 il est très très beau c'est très différent parce que tu avais pris une offre duette dans les tons roses donc là on est sur quelque chose de très très différent rien à voir mais tout est beau chez L'unique tu vas avoir envie de tout acheter là j'utilise le pinceau flouteur coucou Morgane pour aller estomper mon repli de l'oeil alors c'est rigolo le premier live que je vous ai fait cette semaine avec les splurges c'était le denty que je vous ai montré quand j'ai posté les photos vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mais t'as mis qu'une seule couleur oui j'ai mis qu'une seule couleur coucou Christelle j'ai bien mis qu'une seule couleur seulement comme j'estompe le repli de l'oeil et ben cette couleur là elle s'éclaircit un peu les paillettes s'enlèvent un peu donc du coup vous avez l'impression qu'il y a une deuxième couleur mais ce n'est pas le cas c'est juste que mon maquillage est fondu il n'y a pas de démarcation c'est plus joli donc vous avez l'impression qu'il y a une deuxième couleur mais non il n'y en avait qu'une et là ça sera la même chose ça risque de faire pareil en photo donc là voilà super joli ça va ça va ? ah le duette que je viens de montrer ah mais il est clair celui-là il est très clair celui que je t'ai montré je te remontrerai en privé donc là on a mis le splurge défiante ensuite je voulais le marier avec quelque chose qui n'est pas dans le cul d'eau mais vous savez que moi sans eyeliner je ne peux pas sortir presque sans un coup de crayon ou sans un eyeliner je vais le marier avec mon chouchou l'eyeliner bleu on secoue donc c'est l'eyeliner pinceau vous avez toujours en promotion actuellement excusez-moi ça me picote vous avez toujours en promotion les eyeliners liquides en feutre que je vous ai posté je vous en ai posté hier vous voyez c'est ceux-là ça c'est de l'eyeliner feutre donc c'est très différent de l'eyeliner pinceau c'est un peu plus foncé en termes de couleur et ils sont actuellement à moins 50 parce qu'on les liquide on va garder que ceux-là pour le moment je ne sais pas s'ils vont en ressortir d'autres mais en tout cas oula oula j'ai les mains plein de crème de taler excusez-moi je prends une serviette j'ai serré mais comment j'ai fait ah c'est bon j'ai trop serré l'eyeliner donc l'eyeliner pinceau le voici donc là je vais le marier je pense qu'il va très bien se marier avec le défiant que j'ai là donc on y va pour le trait d'eyeliner on commence par la pointe pointe qui fait le prolongement de votre oeil ensuite on fait le rat de cil je me concentre j'arrête de papoter pour ceux qui me connaissent très bien intimement savent que c'est très dur pour moi de ne pas papoter oui oui là j'ai repris un petit peu de matière et je vais aller ma pointe je vais aller rejoindre mon rat de cil vous voyez et on épaissir et on épaissit le trait le bleu se marie super bien avec ce splurge moi je suis assez fan de l'eyeliner bleu je mettais que du maquillage marron avant je vous le dis souvent mais maintenant je m'éclate et alors ce bleu ce bleu électrique je le kiffe je trouve qu'il se marie avec plein de couleurs en fait on a souvent des a priori au niveau des couleurs mais en fait il y a certaines couleurs type le bleu électrique qui se marient avec plein de couleurs avec du rose avec du orange avec du vert avec du marron j'ai déjà testé c'est pas vilain j'ai une couche en arrière hop coucou ma ptchot ça va ça va ma belle-mêle hop oula il y a un petit peu trop épais peut-être bon l'eyeliner ce qui est dur c'est la symétrie bon on va y arriver on est pas mal je fais un petit rappel vous savez toujours en coin en dessous hop et voilà l'eyeliner bleu émis avec le splurge défiante je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore hop je le jette hop ensuite mascara épique je vais peut-être mettre avant un petit coup de crayon à l'intérieur ouais moi ça va nickel je vais mettre un coup de crayon blanc hop ça fait longtemps que je l'ai pas mis ce petit crayon blanc donc le crayon blanc idéal pour agrandir le regard les filles contrairement au crayon noir qui assombrit le regard c'est très joli aussi un crayon noir mais c'est un autre style ça renferme le regard un crayon blanc agrandit le regard alors quand vous avez pas l'habitude ça peut vous paraître bizarre mais une fois que vous en mettez vous allez vraiment voir la différence et c'est très très sympa ouais il pète cet eyeliner bleu ouais dans le cul d'eau vous avez avec le splurge le mascara épique donc on y va pour le mascara je l'adore ce mascara il change la vie celui-là j'en ai essayé des mascaras moi je vous le dis ah j'ai fait un caca et j'ai encore oublié un coton-tige ouais je suis encore en vacances c'est mes vacances d'été j'avais trois semaines donc là j'arrive à la fin de mes deux semaines et quand je ferai unique à temps plein et ben je serai tout le temps j'aurai l'impression d'être tout le temps en vacances donc mascara épique n'ayez pas peur quand vous mettez du mascara n'ayez pas peur de déborder ça déborde c'est pas grave on va prendre un coton-tige nous aussi on l'adore ouais Marjo je sais tu le kiffes aussi ce mascara vous êtes nombreuses c'est cool vous avez vu le message que j'ai mis hier d'une d'une cliente qui vient de recevoir son mascara et qui m'a dit j'étais trop contente ça me fait plaisir parce que c'est pas toujours évident vous vous dites vous pouvez vous dire ouais mais elle les vend les produits donc elle va pas dire qu'ils sont pas bien quoi mais ce qui me plaît c'est surtout avoir votre tour et si vous aimez pas il y a peut-être des produits que moi j'adore vous allez pas aimer si vous aimez pas vous profitez de la garantie surtout la garantie elle est là pour ça vous avez 14 jours pour essayer les produits chez vous tranquillement si ça va pas on renvoie je vous explique comment on fait on renvoie et change ou remboursement et du coup ma cliente d'hier qui a reçu son mascara qui m'a dit j'en ai pareil ça fait longtemps que j'avais pas eu un super mascara comme ça j'en avais jamais trouvé donc elle m'a dit tu m'as refait ma journée donc ça fait super plaisir en fait Séverine elle va savoir de qui je parle hop vous avez vu ça hop mascara épique qui transforme votre regard t'aurais pu venir dans le sud ben non en fait j'ai fait une semaine au canary ensuite j'avais une semaine dans la famille et ensuite j'ai une semaine chez moi quand même pour profiter un petit peu de chez moi le mascara je confirme le mascara épique est top et ouais ma petite haute il est trop bien alors on prend vous prenez un petit coton là je pense que j'ai sous la main mais et vous enlevez le débord c'est pas grave si ça a débordé ça s'enlève beaucoup mieux quand le mascara est sec donc n'hésitez pas même à l'enlever à la fin de votre maquillage ça s'enlève très bien quand c'est sec donc surtout pas de panique si vous débordez là les yeux sont faits maintenant on va faire le teint parce qu'il y a du boulot avec le teint alors le teint je vais utiliser aujourd'hui j'aimerais vous montrer de nouveau la poudre de finition poudre de finition donc ça c'est une poudre c'est nouveau c'est un nouveau produit c'est une poudre qui a dedans un indice 25 de protection solaire donc ça c'est vraiment pas mal ça permet cette poudre là elle va elle va matifier votre teint elle va fixer votre maquillage et elle va en même temps vous protéger du soleil attention Marjo qui est ici présente qui est pharmacienne m'avait bien précisé elle avait raison de me demander de préciser si vous allez faire comment on dit si vous allez vous dorer la pilule à la plage à languir à la plage sans bouger mettez une crème solaire avant plus forte un indice 25 sur un visage ce n'est pas suffisant moi je suis sur du 30 ou du 50 mais voilà ça par contre c'est idéal à la ville vous allez vous promener entre copines il fait beau et tout ça c'est vraiment top parce que vous avez un indice 25 qui est dedans donc ça c'est top alors moi j'ai quelques imperfections je vais déjà mettre mon correcteur et ensuite je vais utiliser ma poudre donc j'ai mis ma base visage tout à l'heure pour celle qui n'était pas présente j'ai déjà mis ma base visage alors je n'ai pas une pince parce que mes cheveux donc j'ai déjà mis ma base donc là je vais mettre mon correcteur alors comme j'ai un petit peu bronzé je suis passée sur une couleur plus foncée qui est la couleur tafeta je vais mettre au niveau de mes cernes je le mets directement comme ça alors le correcteur est très couvrant et il ne faut pas en mettre de trop parce qu'en fait alors j'essaye de camoufler en fait avec le soleil je ne sais pas si ça vous le fait moi j'ai une peau très très sensible vous le savez c'est pour ça que j'utilise unique même avec du 50 on crame ouais tout à fait ah bah oui oui bien sûr c'est pour ça qu'il faut bien se protéger moi après je fais rarement le lézard à la plage c'est pas trop mon truc de toute façon ma peau est trop sensible pour que je reste sans bouger très longtemps à la plage mais nickel le rappel mais oui non mais parce que c'est super important t'avais bien fait Marjo de me dire donc je disais quoi je sais plus je sais plus ah oui je disais que moi avec le soleil j'ai des taches brunes vous savez les taches de soleil ça montre que je suis déjà au maximum du soleil en fait moi le problème c'est que ça me le fait le premier jour que je prends le soleil j'ai des taches brunes partout en fait donc j'essaye de camoufler un petit peu avec le correcteur bon ma foi bon bah c'est comme ça ça fait presque un peu comme des taches de rousseur taches de vieillage j'en ai partout donc j'ai mis du correcteur pour essayer d'estomper un petit peu parce que bon moi je suis pas très très fan donc du coup j'estompe un je préfère estomper un petit peu il y en a qui aiment bien j'ai une collègue qui m'a dit mais moi j'adore ces taches là moi j'aime pas du tout la peau elle est pas faite pour avoir des taches comme ça c'est pas fait pour coucou Charlène j'utilise ce pinceau là qui a un embout poudre un embout correcteur je prends l'embout correcteur où je tapote pardon ma voix s'enraîne je tapote mon correcteur pour aller camoufler toutes les petites imperfections hop on tapote on tapote si vous avez pas d'imperfections vous oubliez cette étape si ce n'est que vous pouvez quand même faire les cernes je connais très très peu de gens qui n'ont pas de cernes alors plus ou moins à prononcer donc les cernes c'est quand même bien d'aller travailler vos cernes mais en effet cette étape si vous n'avez rien à camoufler oubliez cette étape vous avez de la chance ça va ma petite Charlène ? est-ce que ça va mieux ? donc hop je tapote partout il y a du boulot sur moi j'aurais dû en mettre là alors avant de en remettre parce que souvent j'ai du surplus alors j'aime bien moi quand j'ai un trop plein de correcteurs j'aime pas le gâcher je fais le contour des lèvres pour bien dessiner les lèvres bon j'en ai pas mis sur le front j'ai une frange donc je vais pas aller cacher les tâches qui sont sur le front de toute façon j'ai ma frange autant ne pas gaspiller de correcteur c'est pas la peine pour aller fixer mon correcteur je vais aller mettre ma poudre Behold moi j'ai l'habitude de la mettre alors je pense que ça ça devrait suffire parce que c'est censé fixer aussi mais j'ai tellement l'habitude je préfère un double fixateur que que n'utiliser que ça donc moi je prends toujours ma poudre matifiante et transparente qui est la Behold je fixe mon correcteur avec ça je prends le côté poudre sa vie elle était dans le cul d'eau du mois je sais plus il y a 2 ou 3 mois là avril non donc là je vais fixer juste là où j'ai mis mon correcteur ça cette poudre là elle est idéale si vous avez la peau grasse et que vous avez tendance à avoir la zone T qui brille qui colle donc vous n'hésitez pas vous en tamponnez sur le front le nez et le menton ça évite de briller vous savez je ne sais pas si vous connaissez des personnes où vous dites bonjour et ça colle leur maquillage ça arrive j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas si vous êtes dans ce cas investissez dans ce genre de poudre ça dure très longtemps franchement moi ça fait un bail que je l'ai et j'en ai encore plein dedans ça dure super longtemps vous avez vu on n'en a pas besoin de beaucoup ça fixe le correcteur donc là j'ai fixé mon correcteur je vais aller mettre ma poudre de finition donc poudre de finition elle se compose elle est comment elle est avec un petit bouchon vous avez un pinceau qui est caché dans un plastique comme ça on retourne alors il faut faire attention parce que ça peut couler assez vite on retourne et on fait juste ça vous voyez hop je pense que j'en ai dedans hop on fait un coup comme ça si au début au début Marjo quand tu vas l'utiliser la première fois il faut le faire plusieurs fois pour faire descendre la poudre mais après franchement vous n'avez pas besoin de le faire des masses deux fois moi je préfère le refaire au fur et à mesure donc là on tapote et après on estompe vous déposez la matière et vous estompez on va le refaire quand même parce que là j'ai quand même plus beaucoup de matière dedans je ne l'ai pas utilisé dernièrement hop vous voyez arriver en fait vous voyez hop donc là je suis sur la teinte moyenne parce que j'ai pris des couleurs voilà et comme ça ça unifie le teint je ne sais pas si vous arrivez à percevoir la différence vous voyez ou pas donc ça c'est top on refait un coup parfait j'ai toujours peur d'en mettre trop et de gaspiller en fait parce que je me suis déjà fait surprendre il vaut mieux je vous dis faites petit à petit pour ne pas gaspiller faites petit à petit elle est très agréable si vous en mettez trop si ça vous arrive vous avez trop fait vous en mettez trop vous allez voir quand vous avez le posé ça va presque vous faire une tâche de fond de teint donc il faut bien estomper en fait c'est pas grave en soi mais pour pas gaspiller il faut pas gaspiller quoi donc estomper bien on va dans le cou ben voilà c'est pas mal faut que je fasse gaffe parce que comme je suis pas à ma lumière habituelle ça se trouve je vais sortir et je vais faire ouh 10 fois trop maquillé donc je pense que là c'est pas mal je vous ferai je vous ferai des photos voilà hop on range on remet on referme c'est tout ça suffit que j'ai utilisé ok là mon teint est pas mal je vais aller prendre une poudre bronzante un petit peu foncée la Hermosa avec un pinceau poudre pour aller faire l'effet contouring donc je prends ma poudre bronzante on fait le poisson vous voyez je fais le creux je monte un peu là hop ça affine ça fait une sensation d'amincir vous voyez vous pouvez le faire au niveau du nez si vous avez un nez un petit peu large comme moi si vous avez une mâchoire un peu large que vous voulez atténuer pareil vous mettez sur le contour si vous avez un grand front comme moi sans frange vous en mettez ici moi j'ai la frange qui cache le grand front donc pas besoin ensuite un petit coup de blush et on va aller faire les sourcils je prends le blush sophisticated qui est très sympa notamment quand on est bronzé c'est un blush abricot les blushs sont très pigmentés donc la couleur peut faire un peu peur comme ça on sourit on met sur la pommette on y tire vers les oreilles et ça c'est effet bonne mine la poudre bronzante et le blush sont faits pour vous donner un coup de peps pour vraiment donner un effet bonne mine on fait les sourcils sourcils avec la palette sourcils je vous ai montré qu'on pouvait le faire avec des splurges je vous l'ai montré en début de semaine mais là je vais utiliser ma palette sourcils que j'utilise habituellement avec le pinceau qui va avec alors parmi tous mes pinceaux le voilà donc ça c'est le pinceau qui s'appelle pinceau artiste qui est fait pour ça et j'utilise un pochoir avec il est où ? oh non il faut que je trouve mon pochoir je l'ai vu ah il est là comme il est transparent je le voyais plus donc j'utilise un pochoir pour bien dessiner mon sourcil je vais aller juste le brosser un petit coup ça c'est un crayon sourcil qui a une petite brosse au bout vous peignez un petit coup votre sourcil pour que les poils aillent bien dans le bon sens j'adore mes yeux je trouve c'est super joli et le blanc j'adore le blanc je prendrai des photos alors je mets le pochoir je vois des trucs je vois des trucs par la fenêtre c'est un oiseau qui me fait flipper super bien Cindy bien hop on appose le pochoir on prend oh il y a une cochonnerie sur le pinceau hop on prend la palette le pinceau et on va dessiner le contour un poil qui vient de partir en sucette il y en a qui vont être en vacances ce week-end j'imagine ça y est là ça va être les départs moi je suis partie en amont de tout le monde en fait j'aime bien partir avant j'ai pas d'enfants donc par rapport aux collègues qui ont des enfants je les laisse partir sur les périodes scolaires du coup moi quand je vais reprendre les gens seront quasiment tous partis ça va faire bizarre hop un côté fait donc là j'ai fait le contour on fait pareil de l'autre côté c'est dingue quand même j'ai fait que le contour j'ai pas encore rempli c'est fou la différence je trouve ça ouf à chaque fois ça m'épate à chaque fois pas besoin de vous tatouer les sourcils et tout et tout moi je trouve que le tatouage de sourcils c'est quand même pas méga naturel donc c'est mon point de vue après ça dépend il y a une méthode là je sais plus comment ça s'appelle avec des tout petits points c'est ce qui reste le plus naturel mais bon c'est vrai que moi je suis pas fan mais après je peux comprendre que le tatouage du sourcil au moins ça vous évite de faire ce que je suis en train de faire tous les jours mais bon une fois qu'on a l'habitude du pochoir franchement c'est top c'est quand même méga rapide donc ensuite on va remplir on remplit par petits coups il faut que ça reste naturel donc on est pas là pour colorier le sourcil s'il y a des petits trous par-ci par-là c'est pas grave c'est naturel en tout cas votre sourcil est dessiné donc on cherche pas à faire un truc méga foncé c'est pas un dessin c'est juste une correction et un contour de sourcil qu'on redéfinit on corrige les petites imperfections du sourcil mais on est pas là pour le colorier entièrement grossièrement garder un effet nature voilà la palette à sourcil permet t'as changé ta ligne de sourcil non non c'est toujours la même c'est toujours la même c'est seulement qu'à force elle se elle se dessine un petit peu mieux en fait après j'ai toujours un sourcil qui est différent de l'autre c'est un truc de fou j'arrive jamais à faire les mêmes pourtant j'ai le pochoir ensuite on a le gel qui est là qui va permettre de fixer les poils vous savez celui-là il est vachement plus en pointe je reprends le pochoir c'est celui-là que j'ai pas c'est celui-là que j'ai pas assez fait en fait je le remonte un peu vous voyez mais non non j'ai pas changé j'ai toujours le même pochoir j'utilise le pochoir numéro 5 j'aurais peut-être dû un tout petit peu mais j'ai peur de trop le foncer oh non je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça j'ai pas envie de de faire un sourcil trop épais et de me planter bah non écoute ah non mais en fait avant j'utilisais pas de pochoir donc avant en effet mon sourcil était plus fin parce que je le faisais très très fin c'était bien bah c'était pas beau et en fait mes poils me repoussaient pas trop en fait je répilais toujours au même endroit j'avais quand même une petite crotte là et là c'était tout fin donc oui oui j'ai changé depuis que j'ai les pochoirs ça fait un petit bout de temps maintenant que j'essaye de les réépaissir en effet en effet Séverine t'as raison tu as raison dans ce sens là j'ai ils sont plus épais qu'avant en fait j'aimais pas du tout mes sourcils je sais pas si tu te souviens je me plaignais assez souvent de mes sourcils dans live donc j'ai pour ça que j'ai adopté les pochoirs pour retrouver une ligne un peu plus épaisse un truc un peu plus joli quoi mieux dessiner voilà là on est pas mal on va passer aux lèvres et après on va terminer avec illuminateur mes lèvres sont toujours abîmées comme dalle alors je vais mettre le hoti je ne sais plus où il est ah le hoti est là donc le hoti repulpeur de lèvres oui t'as l'oeil exact donc le repulpeur de lèvres qui est également dans l'offre du mois le repulpeur vous l'appliquez sur vos lèvres vous pouvez celui-là il est transparent vous pouvez dépasser un petit peu dans un souci voilà on applique le repulpeur alors j'aurais dû l'appliquer avant parce que le mieux c'est de le laisser un petit peu sécher avant de mettre son rouge à lèvres c'est pas grave moi j'aurais dû faire une photo avant aussi j'ai pas pensé bon c'est pas grave faudra que je vous fasse des photos avant après j'en ai retrouvé une que j'avais faite il y a un bout de temps donc le repulpeur de lèvres existe en 6 couleurs dont celle-ci en transparent donc je vais les recevoir semaine prochaine donc je vous les montrerai tout je vous ferai des photos avec et tout et tout le repulpeur de lèvres là vous voyez je viens de la poser en fait il chauffe les lèvres donc ça picote c'est pas du tout désagréable ça fait pas mal ça chauffe les lèvres ça travaille au bout d'un quart d'heure environ vous avez des lèvres qui vont être plus repulpées plus charnues attention on est pas sur des lèvres de Lara Croft je l'ai dit ce matin j'ai eu une fille qui a acheté un oti chez une autre fille mais apparemment il y a longtemps les recettes ont été revues des otis donc je sais pas si c'est ça ou pas elle me dit moi ça me fait pas grand chose ça fait que brillant alors moi je trouve que le oti je trouve que c'est assez flagrant le changement mais il faut pas s'attendre à doubler de volume on reste sur des lèvres naturelles on est pas sur des lèvres à effet botoxé où vous allez avoir les bobines comme ça non pas du tout vous allez avoir légèrement moi je vais avoir les lèvres là ça se verra surtout sur celle-ci ma lèvre du haut est un peu plus fine donc elle va un petit peu surpulpée mais ça se verra moins ça se verra notamment sur celle-ci où ça va un tout petit peu faire ça s'évoluer mais ça reste léger moi j'aimerais pas sinon moi je l'adore parce que justement c'est un effet charnu mais juste ce qu'il faut c'est pas trop donc vous attendez pas si vous voulez des grosses babines c'est pas le oti qui fera l'affaire on est pas là-dessus c'est un produit que vous allez utiliser si vous prenez le transparent c'est pas mal parce que vous pouvez l'utiliser aussi le soir au coucher pour avoir dès le matin des lèvres bien repulpées donc vous pouvez l'utiliser en soin j'ai posté une photo ce matin dans le groupe VIP non mais même sur ma page Beauty Cindy d'une collègue qui l'a utilisé tous les soirs c'est assez flagrant elle elle a utilisé tous les soirs depuis une semaine et elle a vraiment on voit vraiment vraiment la différence donc c'est assez impressionnant donc le oti vous pouvez le mettre comme ça avant votre rouge à lèvres si vous prenez le transparent et sinon vous achetez directement un oti coloré j'ai hâte de les avoir parce qu'il paraît que les oti colorés moi j'avais la tendance à dire c'est comme un gloss il paraîtrait que le oti en plus de repulper quand il est coloré il a une longue tenue donc j'ai hâte de voir ça j'ai des collègues qui m'ont indiqué ça je vous l'affirmerai quand je l'aurai moi-même essayé vous savez que j'aime essayer pour vous affirmer des choses donc dès que j'ai les oti colorés je vous dirai si oui ou non il a une longue tenue là moi je vais mettre par dessus simplement un rouge à lèvres en fait alors j'ai plein de rouge à lèvres sous les yeux qu'est-ce que je vais mettre avec ça je mettrais bien un petit rosé non quelque chose de rose de fuchsia ah au pretentious c'est un violet ça je l'ai jamais testé oh on teste celui-là il est beau non c'est le rouge à lèvres pretentious il est super beau on va prendre celui-là donc ça on est dans la gamme des sticks c'est la gamme opulence un petit miroir donc on est sur la gamme opulence alors on peut peut-être faire un contour avant un contour des lèvres ça sera plus joli je vais utiliser celui-ci j'utilise le contour le crayon à lèvres poche alors mon outil n'est pas sec donc j'ai un doute si le crayon va bien prendre parce que c'est humidifié le mieux j'ai fait l'erreur j'aurais mieux fait de mettre mon outil tout au début du maquillage alors après il y en a certaines qui mettent le repulpeur après le rouge à lèvres moi là j'avais pas envie de salir ma brosse du outil mais en effet vous pouvez le mettre après également pour faire briller le rouge à lèvres là je vais mettre une gamme opulence donc il va déjà briller ouais le contour prend pas trop parce que mon outil n'est pas sec ah si c'est bon ça va ça va comme en fait c'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais quoi c'est bien comme live tuto ça va je vous ai pas trop perdu n'hésitez pas à partager le live je vous en remercie ça m'aide et ça permet à d'autres filles d'en profiter hop contour fait pas trop débordé en fait voilà alors là je commence à avoir les lèvres qui qui se repulent je sais pas si vous voyez mais mes lèvres on a déjà l'effet repulpeur là coucou Christelle alors moi je vois la différence je sais pas si vous vous voyez en live et moi je vois déjà mes lèvres qui ont un petit peu ou le volume a déjà un petit peu augmenté je le vois notamment par rapport au contour là en fait donc là on a déjà des lèvres qui commencent à être repulpées toujours fidèle avant d'aller bosser ah c'est gentil ma poulette alors on met le rouge à lèvres donc c'est le Prétentious j'insiste parce que comme j'ai mis le outil qui est pas sec je vais pas vous faire attendre de faire sécher le outil ah il est super joli il est tout neuf j'ai jamais utilisé très joli il fait un petit peu c'est un violet mais un petit peu pailleté je sais pas si vous voyez il est canon ah il est trop beau très joli ah oui les lèvres elles commencent vraiment à être repulpées en bas là vous voyez en bas bon je pense qu'après ça va peut-être pas gonfler plus non plus c'est joli elle était trop beau celui-ci tu vas faire quoi de beau après et bien après cet après-midi on fait je vais voir j'ai ma grand-mère à aller voir mais je pense qu'on va aller faire également les magasins famille et magasins c'est pas mal non voilà 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 un petit coup d'illuminateur quand j'ai l'impression d'avoir fini j'ai jamais fini je pourrais tout le temps en remettre ah puis j'aurais pu mettre ah mais j'ai pas de ah si je vais en mettre quand même un peu d'huile pailletée alors un petit coup d'illuminateur je vais prendre je vais prendre je vais prendre ah bah l'illuminateur de la collection été alors collection été vous avez là dans la collection été vous avez cette super pochette moi j'ai un mariage demain je vais me la péter je vais l'utiliser super petite pochette très sympa regardez moi ça donc ça c'est dans la collection été où dedans vous avez un illuminateur soleil une huile pour le corps une huile pour les lèvres et j'oublie un truc et une ombre à paupières en crème donc là je vais utiliser l'illuminateur doré comme ça avec mon pinceau alors vous pouvez prendre le pinceau blush bah je vais vous montrer avec le pinceau blush ou sinon un pinceau éventail comme ceci vous voyez je vais prendre le pinceau blush pour vous montrer qu'avec le pinceau blush c'est aussi bien alors je ne sais pas si vous voyez ça fait pas mal de paillettes donc on dépose au dessus comme ça je ne sais pas si vous arrivez à voir c'est trop joli j'adore hop 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 je suis comme une gamine non mais moi je suis comme une gamine quand je me maquille quoi regardez vous arrivez à voir ou pas oh ça brille c'est beau vous en mettez vous pouvez en mettre un petit peu hop à la pointe du sourcil c'est trop joli on en met un petit peu au bout du nez donc l'illuminateur soleil c'est pailleté il faut aimer les paillettes et j'en mets un peu là ok j'adore c'est ici vous ne voyez pas des masses à la vidéo mais c'est trop beau donc ça c'est l'illuminateur soleil dans la collection été il se vend également à l'unité ensuite je vais mettre un petit peu d'huile paillotée et je vais m'arrêter là je vais vous laisser je vais aller finir mon brushing vous faire des photos et tout et tout oui ma petite Séverine yes ouais beau programme l'huile pour le corps vous avez vu j'en mets souvent elle est quasiment elle se vide jamais je vais mettre j'ai posté une photo on peut y mettre un embout avec un spray je vais me mettre ça parce que je pense que ça sera d'autant plus pratique parce que ça m'évitera de des fois c'est un petit peu la galère à le pencher et en fait on a la voilà là en fait bah typique j'en ai trop mis en fait typique typique c'est un coup à gâcher en fait donc hop j'en mets sur les deux mains vous en mettez dans le décolleté sur les épaules pareil demain mariage je vais en mettre ça va être trop joli vous en mettez sur les bras hop ça brille c'est très très joli est-ce que vous voyez les paillettes oh c'est beau c'est beau je suis pleine de paillettes c'est magnifique hop et ça sent le monoi celle qui aime l'odeur des vacances c'est l'odeur du monoi et bien ça sent le monoi voilà donc ça c'est également toujours disponible alors faites vite c'est édition limitée donc il y a quelques ongros en crème de la collection été qui ne sont plus dispo il y a l'huile coco qui n'est plus dispo mais sinon vous pouvez prendre la collection alors quand vous prenez tout la collection les couleurs sont normalement disponibles mais à l'unité certaines couleurs ne sont plus disponibles non je ne fais pas la maquilleuse du mariage demain je fais la maquilleuse pour un autre mariage là je ne fais pas la maquilleuse de ce mariage là non 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 ça aurait été avec plaisir mais là non je ne pouvais pas je ne pouvais pas je n'ai pas pu faire l'essai voilà bon et bien écoutez merci de m'avoir de nouveau suivi je vous remonte le petit splurge qui a été utilisé c'est le splurge défiant il est beau il est canon je vous fais des photos je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao